... Alors, on va donc apprendre à ficeler un rôti. Exactement. Je vais vous apprendre une petite astuce très sympathique pour ficeler le rôti chez vous. Le rôti de bœuf, il y a plusieurs pièces. On peut le faire avec un filet de bœuf, on peut le faire avec du contre-filet. Dans le bœuf, il y a plusieurs parties qu'on peut utiliser. C'est une grosse bête, oui. Là, on est sur un... C'est dans la mâcreuse, oui. C'est dans la mâcreuse. Et par exemple, moi, mon boucher, il me le ficelle déjà. On est d'accord, mais des fois, si le boucher n'a pas des rôti de bœuf qui soient prêts, ou si vous voulez impressionner les invités, c'est une technique qui est très sympathique. Et je vais vous montrer, parce qu'en général, il y a plusieurs astuces. Nous prenons la ficelle. Vous avez déjà ficelé un rôti ? Jamais. Regardez-moi bien, c'est peut-être la dernière fois. Mais là, j'ai plein d'astuces pour vous. Déjà, la ficelle, un petit bol. Un bol. Pourquoi ? Pour éviter qu'elle roule par terre. Exactement. Quand on s'en sert, la ficelle, elle part partout. Vous voyez ? C'est exactement ce qui se passe. Après, c'est sympathique, ça va sur la viande. Et après, ça va sur la viande, c'est pas très drôle. Donc, en fait, on la pose à l'intérieur. Est-ce qu'on prend un grand morceau ? Il faut un grand morceau. Pas au début. Au début, vous avez juste besoin d'un petit morceau pour faire... Alors, vous le prenez comment ? Face à vous, juste un petit morceau. On va faire un nœud. On met où à la moitié ou au début ? Non, au début. Ah, d'accord. Au début. On est bien au début. On va faire un premier nœud. Il ne faut pas serrer la viande parce qu'à la cuisson, on va trop l'agresser. La cuisson ne va pas se faire gentiment. On fait un nœud. Une astuce, on fait deux fois passer la corde. Comme ça, la corde, elle ne va pas se défaire. Deux fois, c'est-à-dire ? On fait un double nœud, quoi. On fait un double nœud, exactement. Je vous le refais. Regardez bien. On passe la corde une fois en dessous et une deuxième. Vous voyez ? J'ai compris. Deux boucles. On ferme et comme ça, la corde, elle reste un peu serrée sur elle-même. Ouais, double nœud, quoi. On s'en sort ? On arrive. On finit notre premier nœud. Voilà. Et je vais vous montrer une astuce. On prend la ficelle ici. Vous voyez ? Je vais le faire dans votre sens. On va passer cette main, la main droite, derrière. Vous voyez ? On va faire un boucle avec la main. Une boucle. Une petite boucle avec la main. On va passer la viande en dessous. On soulève la viande avec notre main gauche. On tire. Et vous voyez ? Regardez. Ah oui, d'accord. Vous voyez ? Vous l'avez là ? Et là, on peut le faire à la chaîne. Et là, vous êtes un maître rôtisseur. Vous voyez ? C'est dur. Là, on est un maître rôtisseur. Et vous avez un rôti qui est bien joli. Je vais venir vous aider. Vous voyez ? Je suis complètement débile. Comment ça se passe, là ? Très mal. Je suis débile. Là, c'est très, très mal. Vous savez faire vos chaussures, mais pas filer le rôti. Je suis débil. Regardez, prenez la main gauche, là. Cette main droite, ici. On tourne. On fait une petite boucle. Voilà, avec ça. On va passer la viande à l'intérieur. Voilà. Ah, ça y est. Et on va tirer. Ah oui. On va tirer comme ça. On tire vers le haut. Et vous allez voir, ici, on le met bien à la hauteur. On essaye d'être régulier, d'avoir à peu près 2 cm d'épaisseur de distance. Vous voyez ? Je comprends. On fait la deuxième. Non. La main gauche, ici. On fait une boucle. Voilà, exactement. Vous faites... Voilà. Vous passez la viande à l'intérieur. Et là, vous tirez le bout de la ficelle. Celui-là. Voilà. Bérangère, comment ça se passe ? Plutôt bien. Ma chérie, qu'est-ce que ça ? Ok. On n'a même pas commencé. Ah non. Ah oui, je n'ai pas fini. Mais tu as déjà l'assié tes chaussures ? Non, jamais. Non, je n'ai l'essentie. Ici. La main, ici. Ok. On fait une petite boucle. Une petite boucle. Ok, ok. Je fais mon action charmant, t'as vu ? Je prends la petite boucle. Super. T'arrives là et on commence... Bah si, c'est bon. Ça y est, j'ai compris. Tu vois, avec ses mains. Prends la main comme ça, tu vois. Bah, tu refais la même boucle. T'as vu le film Ghost ? Ah oui, quand ils malaxent la viande. Quand ils malaxent la viande. Tu fais le boucle comme ça. Bon, vous êtes-y, Dragué, là. On va passer à l'intérieur. Là, j'ai ficelé avec ta main, t'as vu ? Ah oui, d'accord. Ta main avec la mienne, on la ficelé. Voilà, on est pas mal. Ça sent le roussis, c'est toi. Là, on tient bien, tu vois ? Donc, je te le refais la dernière fois, regarde. Bien, ici, ici, tu fais un petit tour autour de ta main. La main va venir chercher le filet. J'ai la viande. Ok, j'ai compris. On passe en dessous. Et là, on tire à la distance. Qu'on veut pour la résine. Voilà, exactement. La résine du... C'est pas mal. Comment ça se passe ici ? Ah ouais, ok. Mais c'est très bien, là. Là, t'as le geste, c'est très bien. Et l'idée, c'est tirer au fur et à mesure. Comme ça, ta viande, elle est bien ficelée. Donc, pourquoi on ficelle les viandes ? Plusieurs raisons. La première, c'est pour avoir une cuisson qui soit homogène. Quand on a des gros morceaux et qu'on les poêle, en général, il y a un morceau qui va partir d'un côté, de l'autre. Et la cuisson ne va pas être homogène. Là, on a une pièce qui est bien, bien serrée et qui va être la même cuisson partout. Je vous finis le geste. On arrive à la fin du rôti. Oui. On tourne. On va venir passer la ficelle. On regarde bien. On tourne. On passe la ficelle par en dessous. Comme ça. Là, on sait qu'on va arriver à la fin. On coupe notre bout. On passe par au-dessus. Un au-dessus, un au-dessus. Comme ça. Là, on arrive au bout. L'autre en dessous. On tire bien. Ça, c'est quelque chose qu'on adore. Oui, en dessous, un sur deux. Et après, on arrive à la fin de notre rôti, qui est aussi notre début. On attache avec la même technique, double boucle. On ferme. On ne fait pas le côté. Et c'est fini. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette technique est bien ? Notre cuisson est homogène. Notre coloration, ça va être très simple. Quand on le met en cuisson, ça va être tenu. Donc, c'est très facile à le retourner. Vous voyez ? Il bouge quasiment tout. Il n'y a pas des morceaux qui partent un peu dans l'autre sens. Et Stéphane, votre boucher, il vous fait le rôti. On le fait très bien. À chaque fois, vous devez couper chaque ficelle. Ben oui. Ficelle par ficelle, à chaque fois. Oui. Vous voyez ? Grâce à ma technique, je vais vous montrer une chose. Votre rôti, il est prêt. Vous coupez la première ficelle. Ah oui. Et la ficelle, elle va venir toute seule. Ça, c'est bien, ça. Vous voyez ? Vous pouvez récupérer tout d'un seul coup. Mais vous ne mettez pas de la barre de gras ? Bien sûr. Il y a plusieurs techniques après. Vous pourrez rajouter un peu de barre de cochon, un peu de lard de colonnata. Mais ce n'est pas obligatoire. Je l'ai mis sur le côté aussi. Ça, c'est très beau, ça. Par exemple, là, on a une technique en plus. C'est que sur le côté, ça, c'est très, très beau. Là, on est sur quelque chose de professionnel. Attention. Bien sûr. Vous voyez ? Là, on a vraiment... Il a respecté la distance entre chaque pièce. Il a vraiment quelque chose d'homogène. Fierté. Il a fiselé le côté. Derrière, c'est très bien fait. Là, c'est vraiment... Tu pourrais être charcutier, hein ? Bravo. Écoute, je m'y entraîne. C'est très, très beau. On ne sait jamais. Comment ça se passe, là, Stéphane ? Moi, je suis très content de mon rôti. Et là, mais c'est très beau. Mais bravo, Bérangère. Merci. C'est très beau. Mais vous avez le talent. C'est vraiment incroyable. Même pour la boucherie, vous êtes bien. Non, non, c'est très bien. C'est parfait. Merci. C'est magnifique. Une petite... Voilà. Une petite astuce aussi. Quand vous avez le rôti, vous le mangez... On peut le manger chaud. C'est ce qu'on mange, on connaît comme le rose beef, en général. Le rose beef. Le rose beef. Et le lendemain, par exemple, il vous a resté un petit morceau. On le fait tailler. Je vous ai fait un petit accord avec de la mayonnaise. Un petit peu de cassis. Vraiment, on est sur quelque chose de saison. On mange ça le lendemain, comme ça frais. Un petit filet d'huile d'olive. C'est magnifique. De la flore de sel. Regardez-moi ça. Un petit peu de poivre. Quelques petites carottes. Une mayonnaise bien relevée. Un petit peu de cassis. Quelques mûres. Un filet d'huile d'olive. Et c'est le régal, le bonheur. On est bien. Malgré F. Et maintenant... Un peu plus, je vous le mets quand même. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. On passe aux choses sérieuses. Ah oui. On passe aux choses sérieuses quand même. Je ne vous ai pas vu très motivé aujourd'hui. Ah ben, attendez, je l'ai fait quand même. C'est beau quand même. Il est ficelé, mon rôti. On va donner une note pour le rôti qu'il a ficelé, Stéphane. Un 10. Un 10. Je vous aime. Là, il y a de la magouille. Il y a de la magouille. Ah, le public est très indulgent avec moi. Une note pour Mathias ? Un 10 aussi. C'est un 10. Bravo. Bérangère. On n'a pas les années d'or. Janane. Pour moi, c'est un 7. C'est bien. Ouais, c'est moyen. Là où ? On dirait moi. C'est qui ? Maud, bravo. Tu as travaillé vraiment d'une façon incroyable. Tu es la bonne élève. Tu as un 9. Très bien. Bérangère, franchement, on boit le talent dans vos mains. En tout cas, merci beaucoup.